Gérard bonjour bonjour bon en ce mois de janvier qu'est ce que tu nous conseille sur les plantes bioindicatrices qu'est ce qu'on peut faire sur nos sols moi bref la vie des sols et qu'est ce que les plantes nous indiquent quoi en janvier vous moi ce que je vous conseille c'est de continuer les les inventaires que vous avez fait en décembre pour pour affiner encore vos connaissances géologiques de votre sol un pas forcément pas forcément ce qui se passe pas forcément ce qui est du ressort des pratiques des pratiques des jardiniers mais 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 la géologie et puis vous pouvez continuer à améliorer votre sol voire même à le protéger parce que moi janvier il peut il pleut beaucoup donc votre sol va s'abîmer quand même s'il est nu donc il faut le couvrir tant pis pour les mulots mais là il va falloir le couvrir et une bonne couverture de sol c'est la fougé règle si vous avez l'occasion là l'endroit où vous récolter de la fougé règle parce qu'elle est sèche maintenant et vous pouvez la faucher la couper et puis en ramener pour couvrir votre sol ou couvrir des là où vous allez faire vos premiers semis là où vous voulez faire vos planches de printemps donc vous couvrez avec de la fougé règle vous pouvez aussi si vous avez un endroit où vous pouvez trouver du du très bon fumier de cheval avec beaucoup 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 de paille ça il ya des les manèges généralement le fumier de cheval a beaucoup 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 de paille donc vous pouvez pailler avec ça ça va aussi réchauffer votre sol et préparer vos couches pour faire vos semis au mois de mars donc voilà c'est surtout voir votre sol où il en est du point de vue de la géologie et puis récolter des plantes qui pour couvrir votre sol pour préparer les premiers semis du mois de mars parce que si vous mettez une couche de fougère ou une couche de fumier de cheval pailleux très pailleux très pailleux ou une couche de ronces même vous pouvez aussi récolter des ronces et puis faire un faire une couverture mais sans les voyer là même la ronce brute faire une couverture de ronces ça fait un édredon quoi et ça et ça et ça et ça protège le sol de toutes les attaques climatiques donc voilà couvrez votre sol de ronces alors il ya une autre matière aussi que mais bon maintenant qui est un peu moins abondante à cause du parasite mais qui était qui faisait une très bonne couverture de sol c'est le buis quoi le buis qui est une plante calcicole qui pousse que dans les terrains calcaires à ph supérieur à 8 8 et demi voire 9 qui aussi fait une très bonne couverture de sol alors notamment en sol acide voilà il faut prendre une plante des sols calcaires pour couvrir un sol acide et le contraire donc une plante des sols des sols acides pour couvrir un sol calcaire et tu sais comment tu sais sous quelle forme le buis en style BRF de buis oui bah voire même même pas à peine BRF les rameaux quoi les branches les branches coupées parce que le buis a tout le temps été un gros gros problème de gestion des milieux naturels notamment des pelouses orchidées le buis quoi qu'on en dise quoi que quoi qui est comme problème aujourd'hui avec avec le parasite c'est une plante envahissante quoi c'est quand elle se met à coloniser elle colonise et puis là où il ya une forêt de buis il ya plus rien dessous j'ai fait des inventaires donc on fait des inventaires avec les coefficients on liste les plantes et puis on met les coefficients d'abondance et ben normalement on a au moins 30 40 50 plantes dans un inventaire là les inventaires que j'ai fait il y avait une plante coefficient 5 recouvrement total il n'y avait rien d'autre donc on voit que le buis quand même il est alors si vous avez une belle pelouse à orchidées puis qu'elle est envahie par les buis ben il n'y a plus d'orchidées donc la gestion des 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 pelouses orchidées ça consistait à broyer les buis au lieu de les broyer on les fauche et puis on amène ses branches ces jeunes branches et puis on fait une couverture du sol avec ces jeunes branches parce que ça évite le compactage ça évite que ça s'agglomère et puis qu'il reste de l'eau dedans ça évite ce qu'on appelle les feutrages de de pas broyer fin et ça et ça évite aussi beaucoup les lignification des mulots d'accord tu parlais de fougères aigle moi j'ai un tas de fougères je sais pas ce que c'est est ce que je peux me tromper est ce que je peux faire quelque chose qui pose problème si je mets on va dire une fougère que je prends au hasard mais qui en abondance autour de chez moi non le seul problème que vous que que ça peut poser c'est que vous allez faire faire diminuer la vitalité des fougères vous allez faucher parce que les fougères vous pouvez pas les détruire si vous prenez que la partie aérienne les fougères il ya que les feuilles qui sortent du sol tous les bourgeons de reproduction sont au niveau du sol au niveau du collet ou sur les racines ou sur les rhizomes ou sur les bulbes donc la fougère est quand même une plante intéressante parce qu'il ya que les feuilles qui sortent du sol donc on peut pas la détruire et généralement les feuilles de fougères elles disparaissent l'hiver elles sèchent elles tombent donc vous pouvez pas détruire de la fougère au niveau écologique simplement de la faucher bon ça l'affaiblit un peu mais c'est tout donc vous pouvez utiliser n'importe quelle fougère pour mettre sur votre sol mais la meilleure du point de vue de sa composition et du bienfait qu'elle va apporter à votre sol c'est la fougère aigle les autres ben voilà c'est pas mauvais mais c'est un peu moins bon quoi